... Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Actu et Développement. Une émission qui valorise le développement de la commune de Bignonna. Sans plus tarder, nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Mme Fadsek, qui est la présidente du Réseau des Femmes pour le Développement. Elle est aussi enseignante et conseillère municipale. Bonjour Mme Fadsek. Bonjour. A mon côté, pour m'accompagner dans l'émission, nous avons M. Hubert Sagnan, qui est journaliste et administrateur de la plateforme des échos de Bignonna. Bonjour M. Hubert. Bonjour. Justement, Mme Fadsek, est-ce que tu peux nous dire sur ce réseau des femmes ? Quand est-ce qu'il a été créé et quels sont ses objectifs ? Bonjour chers spectateurs. Je suis Fatou Sek, présidente du Réseau des Femmes pour le Développement de Bignonna. Je suis enseignante et conseillère municipale. Voilà, le Réseau des Femmes est un ensemble de groupements de femmes répartis en 8 GIE dans la commune de Bignonna. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année il a été créé ? Voilà, le Réseau a été créé depuis presque deux ans et ça regroupe en tout 8 GIE répartis dans les quartiers de la commune de Bignonna. Quels sont ses objectifs ? Les objectifs du Réseau, c'est le développement de la femme, l'autonomisation de la femme et surtout l'implication de la femme dans le domaine de la transformation, dans le domaine du business, en le mot, dans le domaine commercial. Aujourd'hui, les GIE comptent combien d'adhérentes au niveau des GIE là ? Non, je n'ai pas une idée, mais ça tourne autour de presque plus de 1000 femmes. Comment elles sont répartis ? C'est des jeunes filles, c'est des mamans ou c'est des jeunes filles et des mamans ? Non, non, dans le GIE, il n'y a que des mamans. Il n'y a que des mamans, oui. Est-ce que le Réseau a bénéficié des formations ou bien de financements ? Si oui, par qui ? Oui, nous avons eu à bénéficier d'un financement. Le premier financement, c'est avec l'ADER. Ça date maintenant de presque un an, voire six mois. C'était depuis l'année passée ou bien l'année d'avant. L'ADER, c'est l'intégration générale à l'entrepreneuriat rapide. À l'entrepreneuriat rapide, oui. C'est l'ADER qui nous a financés, notre premier financement. C'était en 2020, je crois. Le financement, en fait, il était orienté vers quoi ? Des genres d'activités ? Vers la transformation scellée arrière, transformation fruits et légumes, vers la savonnerie, la javelisation, la teinture. En termes de formation, avez-vous bénéficié de formation dans le cadre des activités que vous menez ? Oui, le réseau a bénéficié de formation qui a été financée par le maire de la commune de Bignonna. Notre première formation a été financée par le maire. C'est une formation qu'on avait eu à faire. C'était dans le domaine de la transformation, comme je l'ai dit plus tôt. Transformation scellée arrière, fruits et légumes, teinture et savonnerie et javelisation. Javelisation. Oui. On est d'accord. Quelles sont les activités, mais quelles sont les difficultés que vous avez tendance à rencontrer au niveau de vos activités ? Au niveau de nos activités, s'il y a des problèmes, c'est concernant l'écoulement de la marchandise et le fait que tout le monde fait la même chose aujourd'hui. Puisqu'on a été formés en transformation fruits et légumes. Tout le monde sait que la casamasse regorge de fruits. Donc, quand on parle de transformation, tout le monde fait la transformation. Dans presque tous les GIE. Donc, s'il faut, tout le monde doit faire la même chose. Notre premier problème que l'on rencontre, c'est l'écoulement de notre marchandise. Et il n'y a pas de problème entre l'écoulement ? Le local. On a un problème de local. Le réseau fait-il partie de nombreux réseaux de fédérations ? Ou bien vous êtes un réseau à part ? Ou bien vous faites partie d'autres fédérations de réseaux de femmes ou de GPF ? Le gouvernement de GPF de la commune de Villeneuve ? Non. Nous ne faisons pas partie de ces GPF. Voilà, nous, nous avons notre réseau. Comme je l'ai dit, le réseau compte 8 GIE. Et aujourd'hui, le réseau est, comment le dire, est érigé en, si je peux me permettre de prononcer le mot, utiliser le mot, a été érigé en fédération aujourd'hui par l'ADER. Ça date seulement de peu de mois. C'était seulement au mois de sept ans passé. Voilà, on a été érigé en fédération. On fonctionne maintenant en fédération au lieu de réseaux de femmes. Vous avez bénéficié du financement, on peut vous revenir sur le montant des financements que vous avez eu à bénéficier de la part de l'ADER. Voilà, concernant le premier financement qu'on a reçu de l'ADER, ça a remonté vers les 50 millions. Chaque GIE, comme je te l'ai dit, chaque GIE a reçu soit 4 900 ou bien 4 100. Et ils ont, chaque GIE, a choisi sa propre activité et essaie de mener à bien ses activités. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez un problème d'écoulement. Est-ce que les sociétés sont informés de ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés ? Oui, on en a parlé. On en a parlé et jusqu'à présent, on est en train de chercher, de chercher, comment l'appelle, les solutions à ces problèmes pour pouvoir bien mener nos activités. Y a-t-il des autorités qui vous appuient ? Oui, s'il y a des autorités, oui, le maire de Bignona. Le maire, l'actuel maire ? Oui, l'actuel maire, celui qui a été. Au début, et toujours avec nous. Que ce soit un président. Et quel est le genre d'appui que le maire vous apporte ? C'est un appui financier, c'est un appui... Voilà. Pour ce qui est de l'appui, concernant notre première formation, en transformation, en teinture, c'est le maire qui a fait déplacer des femmes de Bourges jusqu'ici pour venir nous former. Voilà. Et concernant le financement, c'est lui-même qui est parti vers la DER pour chercher le financement. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit du maire de la commune de Bignona ? Oui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne le remerciera jamais à sa notre maire. Docteur Moumourou Lamine Ketia, c'est le champion. Et avez-vous... Vous avez vu que vous nous prenez sur vos ambitions futures ? Est-ce que vous avez des projets futurs que vous voulez mettre en œuvre ou bien continuer à... Notamment dans le cadre d'automisation des femmes ? Absolument. Avez-vous d'autres ambitions, d'autres projets en vue ? Oui, tout ce que l'on veut, puisque nous avons été formés, l'année passée, on a essayé de... de mettre en marche ce qu'on a appris de la formation. On a eu à transformer, à faire du jus, à faire du sirop et à mettre ça sur le marché. Comme je te l'ai dit, mais tout le temps, en ayant des problèmes. Donc, tout ce que l'on veut aujourd'hui, c'est avoir notre propre unité, unité de transformation, avoir du personnel qu'on peut engager et les payer pour pouvoir donner des salaires qui vont travailler pour nous. mais aussi trouver des... comment on l'appelle ? D'autres commerçants qui peuvent accepter de prendre nos produits, trouver là où on peut écouler nos produits, dans un marché ou bien au niveau des foires. Pourquoi pas ? Oui. Parce qu'on ne compte pas s'arrêter sur le bon chemin. Commencer après, laisser tout en l'allement. Nous voulons aller plus loin, avoir une unité, avoir notre propre entreprise. Oui. Parce que nous avons la main d'oeuvre et nous savons qu'avec le maire, il est prêt à tout faire pour les femmes de la comédie de Bignana. Oui. D'accord. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, une femme voudrait faire adhérer au réseau des femmes, comment elle devrait faire ? C'est très simple. elle doit seulement nous approcher, venir chercher sa carte de membre. C'est ça, la manière pour, comment on l'appelle, pour adhérer, il suffit seulement d'avoir une carte de membre. C'est maintenant que tu fais partie du réseau des femmes. Maintenant, pour le financement, il faut, un registre de commerce, comment on l'appelle, un certificat de résidence. Un certificat de résidence, oui. Et la carte de membre. Oui, c'est ça seulement. D'accord. Voilà. Dédia Diefel, qui est pour que donne cette émission, remercier Mme Sec, qui a eu l'honoré et le plaisir de répondre à notre émission, remercier aussi M. Hubert Sagna, pour les donner à la prochaine, pour Bénin Numéro. Merci beaucoup.